Bonjour à tous et à toutes, how are you today ? Moi ça va super, et toi ça va super ? Ça va ! 7ème jour aujourd'hui, ouais je crois que c'est 7ème, on se réveille, on est dans le centre-ville d'Antalia, encore une fois, on va aller manger, comme d'habitude on est très réglé, nous on se réveille à 9h, à 9h10, on est habillé, on sort, on va manger, parce que c'est avant 10h bien sûr, et ensuite on va chercher les vêtements qu'on a amené au pressing hier, ils m'ont dit de venir à partir de 9h, 10h, donc on va y aller juste après, comme ça après on revient à l'hôtel pour préparer les affaires, et on bouge d'ici, à tutti ! C'est à peu près la même chose partout ! Voilà, ça sera mon petit déj ! C'est toujours pareil, mais franchement ça donne pas trop envie là ! Et heureusement que c'est gratuit ! Bonjour les gens, ça va bien tranquille, on vient de se casser le ventre, mais en fait, franchement c'était moyen, et là on va aller chercher le linge, parce que dans une heure max casse, on bouge, on va récupérer la voiture, parce qu'on a payé un parking 20 livres, mais c'était jusqu'à 10h max ! Et il est déjà 10h, donc euh... Donc on va aller récupérer vite la voiture, et on va bouger de la vieille ville ! Voilà, on l'a fait en long, en large et en travers cette ville, c'est bon ! On quitte l'hôtel ! On a pris l'heure d'attente ! On se demande comment ? On se demande pourquoi ? Quoi ? On se demande pourquoi ? Go ! Argos Hotel ! Il n'y a personne à la réception ! Il y a un poisson rouge ! Ouais, je crois ! Il n'y a pas une sonnette ? Regardez comme c'est magnifique ! Le port, et derrière on voit le Mont Olympe, enneigé, il est magnifique ! Je kiffe ! Hier il y avait beaucoup de bruit, on ne voyait rien ! Là c'est trop beau, franchement c'est super beau ! Mer et neige comme ça, aussi proche ! Arrivé à la voiture, elle a dormi ici, donc toute la soirée ! On a payé 20 livres, le parking ! Pas cher je trouve, pour 24h ! Normalement c'est moins de 24h, c'était juste la journée, mais bon ! On a négocié la journée entière, plus la nuit ! Il m'a dit, viens demain à 10h max ! J'ai dit d'accord ! Let's go ! Petite place là, c'est bon ? Ça ne te dérange pas trop ? On va démarrer le W12 ! Pas, pas, pas le bruit du moteur ! Ils ronronnent ! L'hôtel est censé être là ! Lara Beach Home, on va voir comment c'est dedans avant de réserver ! Et si c'est bien, on réserve via Agoda, une application où il y a toujours des promotions ! C'est toujours moins cher que si tu es réservé et payé sur place ! Ah, c'est juste là la réception, t'as vu ? Là ? On va voir la chambre avant tout ! Mais ça a l'air tranquille en vrai ! On dirait des petits appartements ! What's up les gens ! On vient de trouver un bon petit hôtel ! Il fait effet un peu appartement, franchement c'est flambant ! Là je suis directement dehors en fait ! On a un genre de petite véranda ! Quoi véranda ? Une sortie par ici avec un balcon ! Tu vas te poser dehors tranquille ! T'as un séchoir ! Piscine, bon bien sûr, pas trop utilisé ! Et là ! T'as le salon en fait ! C'est un appartement le truc ! Bon ça c'est la porte d'entrée qu'on utilise normalement pour rentrer ! T'as le frigo, t'as une cuisine toute équipée ! T'as une chambre ici ! Là t'as une salle de bain ! What's up ? Ça va bien tranquille ! Et là voilà ! Non franchement je kiffe ! Je kiffe ! On a pris direct de nuit, on s'est pas cassé la tête ! Parce que c'est magnifique ! Il y a une machine à laver, il y a un lève-linge, il y a un frigo ! Franchement c'est flambant ! Je kiffe ! C'est un peu extentré de la ville ! On s'en fout, on a la voiture ! Parking juste devant ! Franchement c'est magnifique ! Hier dans le petit appart, on a payé je crois 23€ ! C'était ça ouais, 23€ la nuit ! Un truc tout petit, c'était plus petit que ça carrément ! Et là pour 25€ la nuit, donc ça fait 50€ les deux nuits ! On a un appartement carrément ! Franchement, très très satisfait ! Je kiffe ! Relégent ! J'espère que vous allez bien ! On vient de changer de chambre en fait ! De chambre d'appartement ! Parce que l'autre il y avait un problème de connexion internet ! Il me dit y a pas de problème ! Viens je te change ! Et en fait il m'a donné la même mais un peu mieux ! Elle est plus grande ! Plus ensoleillée ! Je kiffe ! Encore plus ! Chambre ! Salle de bain ! Flambant neuf ! Cuisine ! Tout qui est fonctionnel ! Lave-vaiselle ! Là y a le... Le lave-linge ! Frigo ! Four ! Y a tout ! Voilà, on va rester là pendant 2 jours ! on va aller faire quelques courses pour manger demain matin et tout et sinon voilà très satisfait super c'est bon on a posé les affaires on est tout léger tout frais on va prendre notre voiture qui est juste ici et on va aller à 60 km d'ici voir 70 vu qu'on est un peu excentré en bas de la montagne quoi du mont olympe on va s'approcher au maximum voir est-ce qu'on peut y accéder en voiture et on va voir si on peut faire un parcours je sais pas on va voir on va improviser comme d'hab et on va voir ce que ça donne mais à mon avis ça va être bien on a pris deux donneurs sont l'air bon de fou ici on a payé 90 donc ça fait va savoir c'est vraiment trop trop bien regardez la maison tout en haut de la colline on va y aller à pied voilà on est arrivé à peu près au petit chemin que j'ai trouvé pour pouvoir accéder au mont le mont il est là comme tu peux voir il y a un petit chemin ici qui suit qui va s'arrêter ici je crois qu'on ne voit rien et là on le voit il est en face de nous let's go on est en train de monter regarde la ventre leur là 7 km de montée et la pente elle est comme ça et là je vous jure qui fait glacial on voit largement la différence entre on est en bas à bord de mer et là le mont il est bientôt là en fait apparemment on peut pas y aller entièrement en voiture on est obligé de monter comme à une station de téléphérique et ensuite on prend un téléphérique on sait pas combien ça coûte on sait pas si on va le faire c'est bon c'est bien on va découvrir là et on verra olympos du coup que voilà qu'on arrivait au niveau du périphérique vas-y on va aller là on va voir si le prix nous assassine ou si c'est raisonnable en fait ils nous laissent pas aller solo jusqu'à la haute t'es obligé de ne passer par eux dommage on est à la station du téléphérique juste ici du coup on n'avait pas le choix que de payer parce que c'est que des tours organisé tu peux pas aller tout seul et donc on a payé la maudite somme de 25 euros par personne Sauf ça bon c'est un peu cher mais ça va ça aurait pu être pire Apparemment on va vraiment aller au sommet sommet genre au niveau de la neige etc donc peut-être c'est un truc ouaoutcha on va voir c'est une surprise C'est un igloo C'est un igloo C'est un igloo le truc c'est la première fois que je rentre dans son igloo je kiffe Oui c'est une protection C'est un igloo le truc c'est bon Oh elle est dure qu'elle en peut plus On dirait tu es au paradis C'est blanc 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 tu veux faire la luge ou quoi c'est magnifique fou j'ai l'ordi et tout derrière j'ai du matériel j'ai du matériel donne j'ai soif mais c'est qu'aucun ou l'escalier de moi je peux pas aller où on veut tu vois c'est trop dangereux d'un côté on tient j'ai 2300 mètres c'est un mur le truc il a fait un drôle vas-y essaye d'escalader vas-y on te regarde vas-y encore allez monte arrête tes conneries il y a un oiseau là mais what the fuck il y a un pigeon c'est perdu là iran je te jure je savais pas non c'est pas possible je crois qu'il est rentré avec nous dans le périphérique c'est pas son élément là si un petit oiseau comme ça je sais pas il a l'air perdu en tout cas oh c'est le calme absolu ici je kiffe cet endroit le calme absolu on a 2365 mètres donc 2004 quasiment et le mont Everest il fait 8000 mètres t'imagines ? 4 fois plus haut que ça ah là l'oiseau je te jure il est perdu il a l'air un peu fatigué en plus oh il est dur qu'il en peut plus le truc il te faut une pelle on écrit un truc trop dangereux tu glisses là mais en trop trop plus si tu vas là-bas et tu glisses tu vas rejoindre Tupac et Biggie et Michael Jackson et Ben Ali viens on écrit un truc sur le mur t'as pas un bâton il faut de la place vas-y efface tiens tu veux le tu veux le mefter de la voiture fais avec ça tu sais le porte-clés là c'est pas avec la clé porte-clés normalement tu peux écris là là regarde tout là c'est plat au calme absolu à 2400 mètres d'altitude c'est magnifique le silence complet il y a quelqu'un qui a jamais vu la neige qui s'éclate c'est à faire ouais c'est à faire aucun regret voilà le prix touristique 387 livres ça fait 25 euros et les locaux ils payent 120 donc ils ont payé 120 x 4 480 et nous on a pris limite une place pour 480 voilà terminé la petite escarpade au mont olympique franchement c'était super bien la neige je sais pas souvent que je la vois ou moi non plus et pour toi c'est la première fois elle a été impressionnée comme vous avez pu voir dans les vidéos et c'est magnifique c'est quelque chose à faire c'est un truc franchement je le conseille autant il y a des choses c'est inutile mais ça je le conseille 25 euros et d'ailleurs comme j'ai filmé tout à l'heure tu as vu que le les locaux ils payent seulement je crois c'est 7 euros 7 ou 8 euros ils payent 120 livres au lieu de 390 livres t'imagines c'est quasiment trois fois moins cher c'était chaud que les turcs là je leur ai demandé combien ils ont payé mais bon c'est pas grave c'est comme ça c'est ça les villes touristiques on est obligé de voilà ici le smic il est beaucoup moins élevé qu'en France donc ils sont obligés d'adapter le tarif avec le smic on va dire allez let's go retour sur Antalya c'est magnifique je sur-kiffe what's up les gens bien trop cul ça va ? bon on est rentré au final je vais pas trop filmer parce qu'on allait faire des courses on était chargé là il est 20h on est posé dans l'appart on se repose un peu c'est une journée assez longue et après on va aller au restaurant pour aller manger et se casser le ventre et ensuite on verra on est allé acheter gâteaux et du coup du coup voilà comme ça si on a faim ce soir ou devant un film ou quoi on peut manger des gâteaux à toutes go manger on sait pas où on va se promener on va aller un peu au hasard et dès qu'il y a un truc qui peut qui a l'air bien on s'arrêtera et on mangera là on est un peu chaos donc on va pas rester trop au temps non plus donc on verra bon la marche arrière va pas passer bon on a tourné à peu près un quart d'heure on a pas trouvé grand chose on s'est aventuré dans une petite ruelle un peu perdue on a trouvé genre 3-4 restos comme ça on est vraiment perdu et on s'est dit qu'on allait à celui-là il avait l'air bien d'extérieur après va savoir comme d'hab c'est toujours chacun sa chance let's go essayer bon on a trouvé un bon resto en fait on est pas allé à celui-là filmé c'est un autre parce qu'il y avait beaucoup de fumée des gens ils fumaient dans le resto donc on a changé on est allé dans celui-là et aujourd'hui on va manger une salade on s'est mis au régime à la diète donc on va manger seulement une salade et oui bon bah ici ils mangent du persil ça je sais pas c'est quoi de la mâche on va savoir genre comme ça il n'y a pas de goût il n'y a rien pas d'assaisonnement pas de sel rien du tout et ça je jure ça ça a le goût de l'herbe tu vois l'herbe que tu prends un morceau d'herbe comme ça par terre et tu manges et bien c'est le même goût il me dit c'est normal il mange comme ça ça c'est bof ça c'est pas bon du tout je dis comment ça se mange ça il me dit avec du pain il me dit non non sans pain direct oh oui et ça c'est de l'ail et de l'oignon cru aussi tout est cru là trop zarbi je te jure j'ai pas trop pu filmer parce qu'il y avait de la musique à l'intérieur comme d'hab j'ai peur d'être coupé sur youtube donc voilà on a payé finalement 202 livres moi pour moi ça vaut ce que c'était mais elle est pas d'accord moi pour moi ça fait que c'était c'était bon mais pas exceptionnel moi c'était bon non c'était bon je veux pas dire c'était mauvais mais c'est pas un truc de fou non plus tu vois et elle elle dit c'était trop bon ça valait le double même 400 je ça c'est pas elle qui paye même 400 elle a dit ça vaut dans la chape de la vie non voilà non c'était bon si on devait revenir ouais pourquoi pas je dirais pas non genre comme l'autre de hier où c'était quand il y avait un ou deux restos et en tout cas pour ça et mercer la zone une journée qui se termine bien franchement c'était une très bonne journée surtout à la montagne ce matin c'était trop bien on vient de se casser le ventre là c'était bon il est temps de faire un bon repos une bonne douche haute là qui m'attend bouillante et je vais comme d'habitude depuis une semaine de faire le montage de cette journée comme ça tout est prêt pour ben euh tout sera prêt lorsque je vais les mettre sur youtube directement dès que je rentre en France comme ça vous allez voir exactement tout ce qui s'est passé jour après jour merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures PEACE merci merci